Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, J276 sur 365. Je suis accompagnée des oiseaux, je vais essayer d'être assez concise, j'ai pas mal de choses à vous partager, j'ai une journée aujourd'hui, une matinée surtout incroyable, je vais vous partager ce qui s'est passé, voilà j'ai une vie trépidante, voilà, donc je vous partage ma vie en conscience, coco Corinne, voilà, bon déjà je vais commencer avec cette nuit parce que c'est pas bénin, la nuit vous le savez, on n'est pas juste, on fait dodo et il se passe rien, non, la nuit il se passe un max de choses et puis ça va être différent selon chacun, mais la nuit on va se balader tous selon ce qu'on est venu faire sur cette planète Terre, selon ce dont on a besoin, etc. Cette nuit, donc les énergies là de ce week-end sont extrêmement intenses, donc selon chacun, on va pas du tout les recevoir de la même façon, on ne va pas les vivre de la même façon, ça, ça dépend de chaque personne et puis de là où on en est également. Et donc cette nuit, moi jusqu'à 2-3 heures du matin, je suis très souvent réveillée, je me réveille, je vais aux toilettes pour faire mon pipi, je bois et ça n'arrête pas et pendant 2 heures, je suis bombardée d'un non. Coucou Sophie, faire son rempassage en ta compagnie, c'est top, trop bien, merci. Moi je profite d'un créneau où Arnaud il est en train de faire ses affaires pour partir au ski, les enfants sont allés faire du vélo, donc je profite d'un créneau, voilà, et puis pour le faire dehors aussi parce que j'adore faire mes lives dehors. Donc cette nuit, je suis bombardée d'un non pendant 2-3 heures, c'est ondes scalaires. Ok, et tout le temps ça revient, ondes scalaires, ondes scalaires, ondes scalaires. Puis à un moment donné, ça me souffle de le noter, sinon je vais oublier. Donc je le note sur mon téléphone, ondes scalaires, ok. Et puis après, je me rendors, je fais ma nuit, nickel, tout ça. Et puis ce matin, juste avant de me réveiller, ça me parle du bruit intérieur. Donc j'espère que vous me voyez bien parce qu'il y a le soleil derrière, donc je ne ne sais pas si je ne suis pas en contre-jour. Donc il y a le, sinon je me décalerai, il y a le bruit intérieur qui est le brouhaha, vous savez le brouhaha du mental, le brouhaha de l'ego, le brouhaha de toutes les parts de nous qui sont tous, sauf harmonisés, équilibrés, etc. Donc il y a ce brouhaha intérieur, brouhaha extérieur, donc tout ce brouhaha qui peut exister dans nos vies. On te voit bien, merci Corinne. Et il y a, quand on est dans un calme intérieur et du coup, par conséquence naturelle aussi, quand on est en recherche de ce calme intérieur, bien évidemment que c'est de le vivre aussi à l'extérieur. Et puis ça va dépendre de ce qu'on recherche, de nos besoins, de nos envies du moment. Et moi par exemple, tout à l'heure, mes enfants, les trois faisaient énormément de bruit parce que les enfants, eux c'est des piles et puis ils ont leur énergie en haut, donc ça déborde de partout, donc ça fait beaucoup de bruit, ça parle fort, etc. Et moi j'avais vraiment besoin de calme. Et donc à un moment donné, je leur dis, écoutez, j'ai besoin de calme. Et du coup ils disent, bon, on va aller faire du vélo, machin, enfin bref. Donc, et là je me mets sur mon transat et je suis dans le calme, j'ai besoin de calme tout de suite. Comme des fois, ben ouais, j'ai besoin d'autre chose et je n'ai pas tout le temps besoin de calme. Et des fois, je peux être au milieu d'un brouhaha extérieur en étant au calme à l'intérieur. Donc ce matin, je reçois ça, c'est par rapport au bruit intérieur, bruit extérieur, calme intérieur, calme extérieur, etc. D'accord, ok. Et je vais voir ce que c'est, ondes scalaires. Donc je me mets un petit peu à pied noter, à chercher sur internet. Et là je me dis, bon, c'est un petit peu complexe parce que c'est à la fois, c'est à la fois scientifique, mais plus de la science quantique, etc. Et ça a rejoint ce qu'a découvert Tesla il y a 100 ans. Ça parle de physique quantique, ça parle de guérison, ça parle de vibration, ça parle de fréquence, ça parle de notre ADN, etc. Et là je me dis, mais c'est un truc de fou. En fait, c'est en corrélation. Alors déjà, je reçois des noms que je ne connais pas du tout. Donc j'ai capté que pendant 2-3 heures, on m'a téléchargé un max d'informations. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on nous télécharge des informations, ou nous, on va aller en chercher lors de nos voyages la nuit, on va aller chercher des codes, prendre des informations, etc. Ce n'est pas pour autant qu'on revient le matin et ça y est, j'ai des nouvelles informations, etc. Non. Et tout à l'heure, on m'a montré en fait ce que ça faisait. C'est comme en fait une perfusion et donc en fait, il faut le temps que ça fasse tout le circuit dans le corps et en fait, à un moment donné, ça fait ding ! Et là, il y a des trucs qui, ça fait des ponts, tout ça. Et bien c'est parce que ça y est, ça a été dans tous les recoins de notre corps où ça devait aller et ça y est, l'information se révèle et on est, ça fait partie aussi, vous savez, la clair-sachance où on a des informations à l'intérieur de nous, on ne peut pas expliquer, on ne l'a pas appris, on ne l'a pas écouté, etc. Mais c'est à l'intérieur de nous. Ça s'appelle la clair-sachance. Ça, c'est des savoirs que nous avons en nous, ancestraux, soit qui ont été transmis mais d'un point de vue subtil, soit c'est des portes qui s'ouvrent et ces informations deviennent disponibles, soit on a été téléchargé. Enfin, il y a plein de possibilités possibles dans le subtil. Et donc, moi je sens bien que tout s'accélère par rapport à là où j'en suis. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous augmentez vos vibrations, vos fréquences, j'en parle beaucoup, plus tout bouge en fait à l'intérieur de vous et dans votre vie aussi. Puisque moi par exemple, donc je parle à chaque fois à partir de mon nouvel humain, ça veut dire mon nouvel humain que je suis sorti des zones de souffrance et que je suis au plus près de moi et que je vis l'instant. Ça veut dire qu'à chaque instant, moi c'est comme si j'ai des capteurs qui me disent « Hey, attention, là tu es en train de sortir de toi ! » Donc je reviens à l'intérieur de moi pour retrouver cet espace de calme, d'unité et d'instant présent. Et ça en fait, c'est en cultivant ces fréquences, c'est en cultivant ces vibrations. Donc c'est un apprentissage, mais à la fois c'est aussi des allègements et des libérations. Bien évidemment, tout va ensemble parce qu'il y a des boucles qui sont en nous et les boucles, ça peut être des boucles par rapport à plein plein de choses dans cette incarnation et pas que, bien évidemment, et on tourne en boucle. Donc ça demande d'aller explorer bien évidemment notre intérieur. Sinon, c'est bien joli, mais on ne peut pas augmenter en vibrations comme ça. Et aujourd'hui, ça nous demande aussi, nous on vient pour contribuer à l'humanité. On vient donc pour contribuer à l'humanité, on le fait à travers nous individuellement, venant se libérer, puisqu'à chaque fois qu'on procède aux libérations, ça contribue au-delà de nous. Ces histoires d'ondes scalaires, ça va très loin, ça rejoint tout ce qui est en train de s'imbriquer pour moi par rapport aux vibrations sonores, par rapport aux champs de l'âme, aux chaillines de lumière. Donc c'est des vibrations, le langage de l'âme, le langage de lumière, le langage galactique, le langage stellaire, on l'appelle comme on veut. Avec ces haut-parleurs que j'ai commandés subaquatiques pour émettre des vibrations dans l'eau. Là, je suis en train de voir pour m'équiper d'un certain matériel, pour pouvoir émettre des sons, mais qui vont encore plus contribuer. Et ces ondes scalaires, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont en parler. J'ai regardé tout à l'heure aussi une vidéo sur YouTube. Ça reste un petit peu complexe, mais c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, en fait. Et moi, j'aime toujours mettre de la simplicité sur les choses qui peuvent être complexes. Moi, j'ai jamais adhéré aux choses complexes. Ça m'a toujours saoulée. Moi, il fallait toujours que les choses soient très simples. Et du coup, j'aime bien, moi, vous faire des partages dans quelque chose avec beaucoup de simplicité. Donc je tente de trouver les mots. Et puis on me guide aussi en ce sens pour pouvoir vous partager tout ça d'une manière simple, mais qui est vraiment puissante. Puisque moi, aujourd'hui, par rapport à où j'en suis, par rapport à ma vibration, déjà ma présence, en fait, émane des vibrations qui vont très, très loin. De parler, ce n'est pas juste un langage, je sors des mots. Non, il y a des vibrations autour. C'est multidimensionnel. Donc, chaque personne va recevoir mes vibrations. Donc, moi, je suis vraiment sur un chemin de pureté, de pure lumière, pour vraiment pouvoir émaner, parce que ça a toujours été une évidence. Et là, je le peaufine, vraiment. Donc, c'est pour pouvoir vraiment émaner ces fréquences très hautes, parce que ces fréquences très hautes vont être d'une énorme contribution. Et ça va bien au-delà de nous, bien évidemment. Et ces ondes scalaires, en fait, parce qu'on a les ondes aujourd'hui électromagnétiques, donc c'est les ondes Wi-Fi, c'est les ondes des radios, etc. Et là, les ondes scalaires, en fait, ça a fait une spirale, comme notre ADN, en fait. Et elles vont à des milliers de kilomètres, en fait, et ça ne s'arrête pas. Et ça, Tesla l'avait capté, où, en fait, il n'y a pas de perte dans ces diffusions d'ondes. C'est très puissant. Et nous, au niveau de notre corps, en fait, c'est vraiment, si on les utilise, si on sait les utiliser, ça vient en guérison du corps. Donc, ça rejoint, bien évidemment, tout ce que je suis en train de faire, puisque moi, aujourd'hui, je viens vraiment, et ça m'appelle fortement, de venir contribuer pleinement à l'humain à travers les vibrations, parce que l'avantage de passer par des vibrations, c'est qu'on biaise le mental, en fait. Et comme, aujourd'hui, remettre le mental et l'ego à leur juste place, ça prend un certain temps, on va aller beaucoup plus vite dans le process de guérison et de libération, par les vibrations, parce que les vibrations, c'est mille fois, dix mille fois plus puissantes. Et puis, encore plus dans l'eau, puisqu'on associe le lot, l'eau, et du coup, on reçoit, en dehors de nos sens humains, en fait, les cinq sens, on vient recevoir par le corps. Et ces ondes scalaires, en fait, travaillent d'un point de vue cellulaire. Donc, c'est extrêmement puissant. Donc, bien sûr, ça va venir harmoniser, ça va venir guérir. Et plus on augmente en vibration, de toute façon, ça, je vous le dis souvent, plus de toute façon, nous, en tant qu'êtres originels, en tant qu'êtres libérés, nous sommes, en fait, un être de pleine santé. On est en être d'unité, on est en être d'harmonie, de calme, de paix. Et l'objectif, c'est d'aller vers ça, puisque le nouveau monde, on en parle beaucoup, mais ça reste quelque part très abstrait. Beaucoup de gens croient que c'est à l'extérieur qu'il va y avoir, il va se créer à l'extérieur, mais ça ne va pas se faire comme ça. C'est à partir de chacun d'entre nous. Et ça se trouve en premier lieu à l'intérieur de nous, et non pas à l'extérieur, puisque c'est à partir de nous que se créent des nouvelles choses, puisque, en fait, à partir de nous, nous venons créer une nouvelle réalité. Et chaque être humain, plus il y aura de personnes qui seront dans l'unité, réharmonisées, etc., bah oui, plus on verra émerger ce nouveau monde à l'extérieur. Mais déjà, dans un premier temps, sans parler d'un collectif, déjà nous, on vient créer une nouvelle réalité à partir de nous. Et les ondes scalaires, c'est ça aussi. Je suis tombée sur un article qui en parle très, très clairement, où, en effet, les ondes scalaires, eh bien, donc nous, ce qu'on émane, donc ce qu'on vibre, j'en parle tout le temps, mais de façon plus facile. C'est en fait, tout ce qu'on vibre, et la plupart du temps, je veux dire, avant d'être en conscience de ce qu'on vibre, ça demande de beaucoup cheminer. Donc, il y a plein de choses qu'on vibre, on ne le capte même pas. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on vibre, en fait, eh bien, c'est man et l'autre le reçoit et est amplifié. En plus, ça, c'est les ondes scalaires. Et du coup, ça va créer des choses sur les personnes autour de nous, à travers nous. D'où l'importance d'être vraiment au plus près de soi, au plus près de hautes vibrations, au plus près d'être dans l'unité, mais bien évidemment, tout ça, c'est pas après pas, parce que ça demande d'aller vraiment connecter plein de parts de soi, d'aller les connecter, d'aller leur parler, d'aller se réconcilier, d'aller libérer plein de mémoires, d'aller libérer plein de choses, ok ? Voilà, et ça, c'est pas après pas, et il n'y a rien à aller chercher, parce que la vie, à chaque instant, est en corrélation avec nos vibrations, on émet des choses, et quand il y a des choses qui remontent, ça se crée dans la matière, par l'expérience, et par cette expérience, alors on peut venir dissoudre, libérer, etc. Donc, on n'a rien à aller chercher, juste à vivre, en fait, au plus près de nous, et à essayer de focusser sur des hautes vibrations. Voilà, donc ça, c'est tout ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Voilà, et oui, les ondes scalaires aussi, ce que j'ai lu tout à l'heure, c'était hyper intéressant, c'est qu'en fait, on est baigné en permanence dans ces ondes scalaires. Les ondes scalaires sont émises par les roches, par le soleil, par la terre, par les êtres vivants, et en fait, ils ont fait une expérience où ils ont mis des lapins, alors c'est dommage de mettre des êtres vivants, mais bon. Ils ont mis des lapins dans des trucs complètement blindés, où ils étaient coupés de tout, et en fait, en huit jours, ils sont morts. Donc, en fait, il faut savoir que nous, de toute façon, il n'y aurait pas de vie, en fait, sans ondes scalaires. Donc, ça fait partie de la vie, en fait, ok ? Mais là, on vient vraiment se diriger tout droit vers des ondes scalaires pure lumière, en fait. Donc, on vient vers toute autre chose, ok ? Ça, c'était mon partage par rapport aux ondes scalaires, et c'est extrêmement puissant, puisque, comme je vous le disais, elle porte à des milliers de kilomètres, sans perte, sans s'affaiblir. Donc, c'est extrêmement puissant. Ça, au fur et à mesure, on va de plus en plus y être familier, on va s'y connecter, on va vraiment l'incarner. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui, de plus en plus, où je viens de plus en plus incarner tout ça, parce que, ben là, tout accélère pour moi. Donc là, je suis connectée à mon nouvel humain. Et là, c'est en train de prendre une accélération pour être dans vraiment de la précision, pour être dans des choses très subtiles, pour être, coco Martine, hello Sophie, contente de capter le direct. Ouais, je l'ai fait tard aujourd'hui, et puis on est sur le week-end de Pâques. Et donc, du coup, du coup, du coup, du coup, oui, moi, je vais sur des choses de précision, sur des choses qui vont émaner de plus en plus fort, de plus en plus loin. Donc, je me laisse guider, et parce que je me laisse guider, je ne cherche pas, et tout vient très rapidement. Donc là, mon cheminement à moi, c'est vraiment, là, je suis sur le corps, parce que la dimension corps, quand on a fait cette intrication, moi, j'ai fait mes libérations, et là, il y a le corps qui a besoin de se mettre en reliance avec l'être, avec la conscience, etc. Et c'est d'une puissance inouïe, donc c'est par étapes. Et donc, moi, je suis passée par ces étapes de libération de l'être, et maintenant, je passe à la libération du corps. Donc là, je vais faire des séances de, ça s'appelle, breastwork, un truc comme ça. Donc, par évidence, je vais les faire avec Virginie Bloch, que j'ai rencontrée dans les espaces de Aude. J'adore Virginie. On se fait une visio demain, et puis on va caler ça. Donc là, c'est une grande reliance avec le corps. Je travaille avec, je commence la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, avec Laetitia Olivero, sur le féminin sacré, le feu sacré, la sexualité sacrée. Donc, on va venir encore en profondeur par rapport à tout ce qui demande à émerger et à guérir. Je continue toutes les immersions, bien évidemment, de Haute, puisque je suis dans ces douze portes. Et puis, je vais faire les espaces d'Anne Solène. Elle propose des opus, donc c'est des retraites en France, puisqu'elle va être deux mois en France. Donc, j'en fais trois sur quatre, puisque le quatrième, je ne serai pas là. J'aurai décollé pour le Sri Lanka. Donc là, moi, ça s'accélère. Je vais très, très, je vais aller, je suis en train, je me laisse faire. Donc, ça va très, très vite. Et fin juillet, je ne sais pas où je serai, mais autant dire qu'avec tout ce qui se profile, ça va être juste incroyable, parce qu'aujourd'hui, là où je navigue, c'est dans des sphères de profondeur. Alors, que ce soit Virginie, que ce soit Laetitia, que ce soit Aude, que ce soit Anne Solène, je crois n'oublier personne dans ce que je fais, je vais dans les profondeurs de l'être. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis là, donc évidemment, et je me laisse aussi aller avec mes élans, et puis la guidance, puisqu'on me donne tout sur un plateau. Donc, du coup, je vais sur ce process-là. Donc, c'est vraiment, voilà, moi aujourd'hui, je suis vraiment, je vous l'ai déjà dit, sur quelque chose de très profond. Et de toute façon, pour moi, quand on commence à se libérer, on n'a pas envie de s'arrêter. On n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on accède à de l'allègement au fur et à mesure. Et puis là, quand on connecte vraiment son nouvel humain, mais toute la journée, c'est que des cadeaux. Il y a un gif que j'aime bien envoyer, où on voit un caddie, c'est un, je ne sais plus comment c'est ce personnage de BD, de dessin animé, où c'est un gruyère, là. Et puis, il pousse un caddie. Et puis, il y a des cadeaux qui sont à des, je ne sais pas, 3, 4 mètres de haut. Il y en a plein. Et moi, je vis ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment que des cadeaux. Et puis, quand il y a besoin de réajuster, parce qu'au niveau de l'extérieur, il y a des choses qui grincent, eh bien, je réajuste. C'est ce qui s'est passé hier. Et j'ai réajusté. Et puis, après, tout rentre dans l'ordre. Et puis, ça dure surtout très peu de temps. Je voulais vous partager hier, parce que ça, ça fait partie aussi des vibrations et comment ça se passe. Hier, en fait, hier soir, on était à table. Et puis, parce que moi, elles passent énormément comme ça, les énergies pour moi. J'ai plein de spots dans mon salon au plafond. Et puis, il y en avait un qui n'arrêtait pas de clignoter. Ok, donc, je me branche et je dis un message. Oui, ok, un message pour moi. Oui, d'accord, je le reçois. Et justement, je me sentais dispersée. Et ça me dit, reviens, reviens dans l'instant. Tout va bien. Et confiance, reviens dans l'instant. Donc, je me recalibre, tout ça, parfait. Puis, on passe à table, tout ça. Ça recommence à clignoter. Bon sang. Un message pour moi ? Non. Pour quelqu'un d'autre ? Oui. Ok, je télécharge. Donc, en fait, comment ça se passe ? Donc, moi, j'accepte. Donc, je reçois des vibrations, des téléchargements. Et je n'ai pas besoin qu'il y ait le service mental, en fait, qui soit là en disant, alors, tu as tel message pour telle personne, machin. Non, en fait, je reçois. Et peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont là. Et vous allez recevoir les messages. Je l'ai dit, les, parce qu'il y en a eu plein, les messages qui m'ont été transmis hier. Voilà. Ça se passe comme ça. Donc, à un moment donné, il y a la connexion avec la personne et ça télécharge pour elle. Et en fait, hier, ça n'arrêtait pas. Et c'était que des messages pour d'autres personnes et tout. Puis, à un moment donné, ça m'a saoulée, en fait. Donc, j'ai dit, non, maintenant, c'est stop. Puis, à chaque fois, en fait, quand j'avais dit, OK, je prends le message, mais t'arrêtes de clignoter, elle s'arrête de clignoter. Puis, après, ça recommence. Et puis, ça s'arrête à chaque fois, je reprends le message. Enfin, bref. Et à un moment donné, ça m'a saoulée. J'ai dit, non, non, maintenant, c'est stop parce qu'on a notre libre arbitre. OK, ce n'est pas les énergies qui décident par rapport à nous. Pas du tout. Et à un moment donné, j'ai dit, non, non, maintenant, c'est stop. Donc, on arrête. Et ça s'est stoppé. La lumière s'est remise nickel. Mais c'était le stop de, non, non, c'est stop. Non, non, c'est non négociable. Maintenant, on arrête. Voilà. Donc, j'adore toutes ces manifestations qui sont là. On joue avec tout ça. Ma petite aventure de ce matin que je vous partage parce que, bien évidemment, je la vis en pleine conscience et je m'aide de tout ça pour venir explorer. Puisque moi, je me sers de mon quotidien, de mes expériences à chaque instant pour venir explorer et libérer ce qui se présente. Donc, ce matin, j'ai les enfants vers 10h30, 11h qui arrivent et qui me disent « Maman, maman, il y a le chat. » Alors, nous, on l'a appelé Garfield. Il y a un chat qui vient des fois vers chez nous. Et du reste, il adore. Il est très copain avec notre petit flocon. Et il dit « Il est à l'intérieur. Il est complètement blessé. Il a une patte complètement à la ramasse et tout. » On voit son os. Waouh ! Et en fait, on a chez nous, à hauteur de la terrasse, dans notre mur, on a un petit trou où ça permet au chat, en fait, de pouvoir rentrer chez nous et puis après, avec une chatière, de pouvoir rentrer dans notre habitat. Et ce chat, régulièrement, il rentre, mais pas directement chez nous, dans notre lieu de vie, mais à l'intérieur, dans le garage, dans le vide sanitaire et tout. Mais vraiment, on le sent, il est hyper cool, ce chat. Et là, il est venu se réfugier chez nous, très blessé. Ok. Donc, je dis aux enfants, bon, on va s'habiller en conséquence parce qu'un chat, ça peut être extrêmement violent quand il a peur, etc. Donc, on a mis des gants de jardinage. Moi, j'ai mis un pantalon softshell, un truc softshell. Enfin, vraiment, voilà, si ça griffe, qu'on ne puisse pas être ce que je ne savais pas, si ce chat était un chat sauvage ou pas. Ça m'étonnait un peu par rapport à ses comportements, mais quand même, là, il ne se laissait pas approcher. Donc, j'avais pris, moi, une petite caisse, vous savez, pour les emmener chez le véto. Et il crachait, voilà, il n'était pas en sécurité, il ne se sentait pas en sécurité et tout. Puis moi, j'ai dit aux enfants, il faut absolument qu'on gère nos émotions, qu'il n'y ait pas de stress, de peur ou quoi que ce soit, parce que lui, il le ressent amplement. Donc, ça va être... Et puis, de lui faire aussi de la télépathie, de le sécuriser en lui parlant, en fait, au chat, parce qu'il va ressentir, à la fois en télépathie, il va recevoir et nous, quand on parle, qu'il se sente en sécurité. Et la caisse était trop petite et on n'y arrivait pas. On a essayé plein de stratagèmes, ça ne marchait pas. Et puis, mes enfants, qui sont bourrés de superbes idées, à un moment donné, en fait, il était à un endroit couché. Et du coup, Eliott, il a pris une grande caisse transparente et, en fait, il l'a mis sur lui. Donc, il s'est laissé faire quand même. Il l'a mis sur lui et après, il a fait passer le couvercle de la caisse en dessous. Et après, on l'a attaché, on l'a retourné. Il a fait un trou parce que sinon, il ne pouvait pas respirer avec une perceuse en amont. Et puis, du coup, le chat, c'est bon, était dans la caisse. Donc, quand ils m'ont dit ça en amont, moi, j'ai téléphoné, en fait, au service d'urgence vétérinaire. J'ai une super véto qui m'a dit, bon, écoutez, une fois que vous l'avez attrapé, vous m'appelez et on regarde quand est-ce que je peux vous recevoir. Donc, au bout de 30, 40 minutes à peu près, je la rappelle, je lui dis, c'est bon, on a réussi à l'attraper et tout. Elle me dit, bon, vous pouvez venir tout de suite, etc. Donc, eh bien, direction en voiture avec Eliott et Milo. En plus, je veux dire, tout est parfait. C'était à même pas 10 minutes de chez moi parce que les services de garde du week-end, ça peut être à Taouine-les-Bains. Non, non, là, c'était vraiment à côté. Alléluia, merci, univers. Donc, on l'amène. Bon, on avait un petit peu d'attente parce qu'il y avait une dame qui a porté son chien en amont. Enfin, bref. Et puis, elle vient nous... Donc, elle nous prend. Et puis, elle dit, bon, là, en effet, je ne peux pas l'attraper. Donc, déjà, je vais... On va regarder s'il est pucé, s'il appartient à quelqu'un. Et puis, je vais le mettre dans un... En fait, ils ont des trucs où ça diffuse. Je ne sais pas comment ça fait. En fait, ça peut les endormir, mais sans qu'ils... C'est des caisses de contention. Ils appellent ça, etc. Enfin, bref. Et elle dit, une fois qu'il sera endormi, je vais pouvoir regarder et puis je vous dirai. Donc, déjà, à un moment, elle revient. Elle dit, bon, alors, ce chat, vous connaissez telle rue ? Je dis, ah, ben, oui, c'est la rue à côté de chez moi. Eh ben, ce chat, il habite là et tout. Ah bon, d'accord, OK. OK, super. Donc, la dame appelle avec deux numéros. Le premier, elle tombe sur sa messagerie. Le deuxième, sur elle. Et elle... Elle lui dit, ben, voilà, il y a votre chat qui est ici. Il y a quelqu'un qui l'a récupéré. Il est en salle état. Est-ce que vous pouvez venir ? Et en fait, moi, à ce moment-là, quand elle a parlé, j'ai mon plexus qui s'est contracté. J'ai les larmes qui sont montées. Et j'avais vraiment... Vraiment, j'avais envie de pleurer, quoi. Et puis, en plus, en même temps, il y a une fille, une jeune qui arrive avec son chat dans les bras qui venait de se faire taper par une voiture. Le chat est miaulé. Enfin, et j'étais débordée, en fait, de... Voilà, la fontaine qui commençait à arriver. Je dis, attends, attends, attends. Bon, bref. Et en fait, la vétérinaire, donc la propriétaire, déjà, elle est en chemin. OK. Donc, je dis, bon, on va attendre pour la rencontrer. Et en fait, le chat, il a... Soit il s'est fait... Il a été dans un collet, vous savez. En fait, ça lui a vraiment... Comme arraché la peau, il est sorti et envoyé l'os. Enfin, bref. Donc, elle m'a dit, là, on n'a pas le choix. Il faut l'amputer. Parce que sinon, il ne s'en sortira pas. Donc, on n'a pas le choix. Il faut l'amputer. Et moi, en amont aussi, elle m'avait dit, bon, il faut savoir que les frais sont à votre charge. Moi, par évidence, ce chat, en plus, moi, j'aime beaucoup ce chat. Et de toute façon, c'est une évidence. Et oui, quoi qu'il y ait comme frais, ben, oui, je le prends en charge. Et moi, l'objectif, c'est de... Ben, de porter secours à ce chat qui est dans un état catastrophique. Et puis, qu'il vient régulièrement chez nous. Donc, c'est qu'il se sent bien, etc. Et il est venu se réfugier chez nous, ce chat, quand même. Donc, enfin, on s'en occupe. Et c'est juste évident. Et donc, voilà. Et je me suis ravie, en fait, de tout ce qui est remonté. Je me suis dit, comment ça se fait, Sophie, parce que... Et ça, je suis sûre que ça va résonner pour beaucoup de monde. En fait, quand c'est des animaux et quand c'est des enfants, moi, je suis extrêmement touchée. que ce soit sur un film et que ce soit dans la vie. Par contre, un adulte, non. Et je me suis posé cette question dans la voiture. En fait, après, donc, bon... Allez, je parle après de ça. Je vais d'abord... Voilà, on rencontre la propriétaire. Elle habite à côté de chez nous. Je lui explique et tout. Elle me dit, ah ben, mon chat, il n'arrête pas de ramener d'autres chats, tout ça. Enfin, bref, on discute et tout. Et elle me remercie. Et du coup, moi, ça m'a donné l'élan d'aller aussi pucer les miens qui ne le sont pas. Parce que je me dis, ben, s'il se passe quoi que ce soit, je serais vraiment contente de pouvoir les récupérer et de savoir ce qui se passe. Donc, voilà. Et donc, après, ben, on repart. Et dans la voiture, je dis aux enfants, je ne sais pas pourquoi, je suis autant touchée avec des animaux. Ça m'atteint à ce point-là, parce que vraiment, j'avais le plexus dans un état pas possible. Alors, quand elle a appelé, après, bien évidemment, que j'étais dans le corps de la propriétaire. Mais ça parlait de ces animaux qui sont en souffrance. Ça me raccroche aux enfants. Moi, mes enfants font pas mal, beaucoup d'urgence pédiatrique. régulièrement, des camions de pompiers, etc. Maintenant, ils demandent des hélicos. Non. Et parce que c'est des gros cascadeurs. Et en fait, ça me met, quand je suis aux urgences pédiatriques, c'est très compliqué pour moi. Donc, la dernière fois où ça s'est passé, il y a à peu près un an, ben, j'avais vraiment évolué parce que j'étais pas autant impactée. Et c'est vrai que du coup, dans la voiture, je me suis dit, comment ça se fait que je suis autant touchée par les animaux, par les enfants, mais pas par des adultes. Et en fait, il y a eu le pop. Et j'ai dit, ah ouais, ok, ça y est, j'ai compris. En fait, les animaux et les enfants, ben, ils sont quelque part un peu dépendants de nous. Ça veut dire que s'il se passe quoi que ce soit, ben, nous, adultes, on peut les... il y a un ballon qui retourne dans la piscine, ils ont joué autour... Elliot, Elliot, tu peux fermer la porte, s'il te plaît ? Ferme la porte, s'il te plaît, parce que j'ai envie d'être tranquille dehors. Le ballon, ils ont joué au ballon tout à l'heure et comme il y a des oisins en dessous, ils nous renvoient direct, régulièrement les jouets. Et là, il y a un ballon qui atterrit dans la piscine, j'adore. Et donc, du coup, pour revenir à ça, un adulte, en fait, s'il y a quoi que ce soit, il sait se gérer. D'accord ? Il est en capacité adulte de gérer ce qui se passe. Et en fait, moi, j'ai ce truc en moi très fort et d'une grande empathie pour être en reliance et à aider les animaux ou des enfants qui, du coup, mais ça va au-delà. Parce que même au-delà d'aider, par exemple, moi, si je croise un enfant avec sa famille et que les parents lui gueulent dessus ou même lui viennent à lui mettre une claque ou quoi, ça me traverse le corps et c'est... Voilà. Et en fait, aujourd'hui, quand on dépasse tout ça, parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Bah oui, mais c'est normal, etc. » Oui et non. Parce que, justement, c'est ce que j'expliquais aux enfants, c'est que quand on prend de la hauteur du recul par rapport... Parce que l'être humain est matricé avec des émotions souffrantes. Parce que tout ça, je veux dire, ça nous disperse, en fait. Ça nous met à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le corps de l'autre, OK ? Parce qu'on est sur cette notion d'aider, de sauveur et parce que ça nous fait souffrir. On est en empathie avec l'autre et on descend en fréquence avec l'autre. Quand on est comme ça, on a le plexus contracté, quand on pleure, parce que ça nous fait souffrir la situation de l'autre, on n'est pas du tout en haute fréquence, on redescend nos fréquences ou on va à l'extérieur. Ça, ce n'est pas OK, en fait. Et on va me dire, ben oui, mais Sophie, tu te rends compte, tu n'as plus d'émotion après. Ça n'a rien à voir. Alors, attends, je mets ma main parce que sinon, je ne vois pas. Sophie, je suis de la même manière impactée par la souffrance des animaux et des enfants. Ouais. Mais en fait, du coup, c'est ce que j'expliquais aux enfants, quand on se met sur de la hauteur multidimensionnelle. D'un point de vue de l'âme, moi, ce chat, ce chat, ben oui, c'est... Je suis profondément attristée qu'il va être amputé, mais on lui a sauvé la vie. Donc, il ne va pas mourir. Un choix d'âme, s'il vit cette expérience, parce que que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, que ce soit les humains, ben c'est qu'il a les ressources pour la vivre. Et c'est que ça fait partie de son incarnation et de son chemin aussi à lui d'évolution. Et s'il vit ça, c'est que ça doit se vivre comme chaque être humain. Moi, j'ai un copain, on a appris qu'il était en vélo et il s'est fait renverser par une voiture. Il est en fauteuil roulant aujourd'hui. C'est horrible. Mais regardez, en fait, les gens qui sont en fauteuil roulant, regardez cette résilience et à quoi ça les connecte, en fait. OK ? Donc, en fait, à un moment donné, c'est de prendre de la hauteur multidimensionnelle, j'appelle ça, parce qu'on monte en fréquence, on reste ou on reste en haute fréquence, on n'est pas impacté. Et là, on vient tellement contribuer à l'autre parce qu'on vient, et je reviens aux ondes scalaires, on vient contribuer, vibratoirement parlant, parce qu'on est en haute fréquence. Parce que nous, en tant qu'âme très sensible et très empate, on vient se mettre à la hauteur de l'autre, dans l'autre, on vient avec, on vient souffrir avec lui parce que déjà, on est construit comme ça. OK ? Et que on se met avec l'autre, on souffre avec l'autre parce qu'il y a une croyance de on l'aide en faisant ça, en fait. Mais on ne l'aide tellement pas. On ne l'aide tellement pas. Et ça rejoint un de mes lives que j'ai fait récemment là-dessus. Et ça n'a rien à voir avec mes 30 comptes après. Tu n'as plus d'émotions. Si, mais ça n'a plus rien à voir. C'est des émotions mais qui sont haute fréquence. Et ce ne sont plus des émotions basse fréquence. Ce ne sont plus des émotions qui nous dispersent, qui nous mettent à l'extérieur de nous. Quand on est dans ces émotions-là, on n'est pas du tout dans l'unité. On n'est pas du tout en haute fréquence. Et ce n'est pas de ne pas avoir de « Ah bah oui, mais toi, tu as un cœur qui est complètement fermé. » Ça n'a rien à voir. Là, je parle d'un point de vue multidimensionnel. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup. Et c'est de prendre cette hauteur, ce détachement. Ce chemin de libération, c'est un détachement de ouf, de tout. Et en faisant ça, on vit des relations absolument extraordinaires. À partir d'un amour inconditionnel, à partir de très hautes fréquences. Et nous, on n'est pas en train d'être impactés, de descendre en fréquence, d'être malheureux, pas bien, etc., où ça nous faut à terre émotionnellement parce qu'on est en empathie avec l'autre. Vous voyez la différence ? C'est tellement puissant de le vivre, de l'incarner pour pouvoir contribuer à l'extérieur. Regardez les gens qui ont du sang froid quand il se passe quelque chose. aujourd'hui, c'est ce que je dis aux enfants. Aujourd'hui, si on est vétérinaire ou on travaille dans les urgences, etc., ou on est pompier, c'est des gens, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'empathie, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de sensibilité, ce n'est pas qu'ils ont un cœur fermé. Non. Eux, ils ont coché la case dans cette incarnation de « je suis détachée de la situation ». Et là, je peux aider réellement. Vous imaginez tous les chirurgiens, tous ceux qui travaillent aux urgences, etc., ce n'est pas des gens qui n'ont pas de cœur, ça n'a rien à voir. Non. C'est juste qu'ils ont ce détachement et qu'ils ont coché le détachement vis-à-vis de ça. Nous, moi, la vue du sang, on faisait une prise de sang, je tombais dans les pommes. La vue du sang, ça m'est dans un état pas possible. Mais tout ça, au fur et à mesure, c'est de venir le libérer. Moi, je me suis servie de ce qui s'est passé ce matin pour venir le libérer aussi, pour m'alléger de ça. Parce que ce n'est pas soutien, ce n'est pas agréable. Et moi, je n'ai pas besoin que ça me contracte le plexus comme une débile et que je verse toutes les larmes de mon corps. Ça ne sert à rien, en fait. Est-ce que ça soutient l'autre, en fait, de descendre en fréquence ? Est-ce qu'on soutient ? Est-ce qu'on aide les autres à faire ça ? Non. Mais on a appris, en effet, de... Ben oui, on ne va pas péter la joie à côté de quelqu'un qui est en souffrance. Eh bien, si. La bonne copine, où on l'a... Oh là là, ma pauvre, c'est tellement dur. On vient l'aider, là, que dalle. Ah ouais, c'est chiant, elle ne bouge jamais. Ben oui. Par contre, ben oui, si nous, on lui envoie des good vibes et puis si on ne rentre pas dans son jeu, aujourd'hui, c'est ça, on rentre dans le jeu des gens. Oh là là, ma pauvre, c'est tellement difficile ce que tu vis. Et ce n'est pas non plus de... Il y a une façon de le dire, c'est comment on se met en reliance avec les gens. Oh là là, oui, ma chère nana. Non. Non. C'est tellement pas soutenant, ça. On croit que c'est soutenant. Alors, on le fait, mais ce n'est tellement pas. Donc, voilà, c'est des mécanismes, petit à petit, des mécanismes, des croyances, des mémoires. Parce que, je n'en sais rien, le nombre de vies qu'on a pu avoir ou, je n'en sais rien, on était peut-être sauveteurs de machins, bidules, enfin, je n'en sais rien. Mais à un moment donné, ça ne fait pas partie de notre soi véritable. Donc, c'est une fois de plus le détachement. Ça fait partie, voilà, de se détacher, on se détache, on se détache de tout, des choses matières, des personnes, de la famille, de machins. Et ce n'est pas parce qu'on se détache qu'on coupe les ponts, qu'au contraire, ça crée une plus grande reliance, ça crée quelque chose de tellement plus fort et surtout de tellement plus dans l'unité et tellement plus où on sort de la dualité, de la séparation, de l'amour conditionnel et tous ces trucs, des trucs sacrificiels, des trucs, un truc de ouf. Non. Donc, tout ça, ce n'est pas après, pas. Et ce que je voulais aussi vous partager, après j'arrêterai là, c'est qu'en fait, ce que je remarque aujourd'hui, c'est ce que je vis vraiment. Aujourd'hui, de là où j'en suis, je suis en train de vivre tout ce que j'ai envie de vivre à chaque instant. Vous savez, comme les enfants qui ont des milliards d'envies, sauf que la différence, c'est que moi, je n'ai plus personne qui peut me contraindre, en fait. je vis au plus près de moi ce que j'ai envie de vivre sans des contraintes extérieures, sans quelqu'un, sans des parents qui viennent dire non, tu n'as pas le droit de faire ça, non, tu ne peux pas faire ça. J'en suis là aujourd'hui de vivre ce que j'ai à vivre. Les seules résistances, les seuls freins, la seule personne qui pourrait m'en empêcher, c'est moi-même. Et on vit tous ça. Parce que si on est quelqu'un autour de nous qui nous empêche de faire quelque chose, ce n'est pas OK. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui en soutient avec vous et en grande reliance. Mais c'est OK aussi, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, aujourd'hui, le seul frein, c'est moi. Et du coup, je vis ce que j'ai envie de vivre, en fait. Et c'est waouh ! Je suis avec cette énergie d'enfant, cette petite fille en moi qui est super excitée, qui va vivre ses rêves. En avril 2024, Anne Solène, elle est au Maldives. Elle organise un opus là-bas pour aller en reliance avec les fonds marins. Parce qu'elle explique, en fait, la force de la plongée et d'être en reliance réellement corps immergé mais au-delà d'un snorkeling, de rester émergé dans les fonds marins, ce que ça crée. Putain, moi, ça m'a fait waouh ! Ça ouvre ! Et puis, il y a une partie de moi qui dit « Hey, t'as fait un baptême de plongée l'été dernier à Barcares, ce n'était pas cool du tout. Tu avais froid, tu avais un besoin de respirer, tu n'étais pas à l'aise avec tout ce matos et tout ça et j'étais qu'à 3 mètres. Et j'en ai parlé à Anne Solène et elle m'a dit « Hey, on va discuter avec ta conscience divine pour savoir par rapport à cette expérience qui s'est vécue. » Ouais, j'y ai été. Bon, j'ai reçu des informations dans cette vie de choses pas cool du tout. Donc, je suis en train de venir libérer parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre ça. Aujourd'hui, on est en capacité de vivre tout en fait à un moment donné. Vivre tout, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vivre tout. On est d'accord, on a chacun notre nature, notre onicité. Moi, aujourd'hui, par exemple, tu me dis « Hey, on va faire un saut à l'élastique, c'est hyper kiffant. » Non, non, je n'ai pas du tout envie. Ou même du surf, ben non, je n'ai pas envie en fait d'aller faire du ski. Non, je n'aime pas ça en fait, je n'ai pas envie. Donc, c'est à un moment donné aussi, on doit être en mesure tout ce que nous, voilà, c'est ça, ok, merci. Tous nos élans intérieurs, en fait, s'il y a l'élan, c'est qu'on est en capacité de le faire. Si on a l'élan, mais qu'il y a des freins, des peurs, des machins, ok, on va à l'exploration de ces freins, de ces peurs, de ce qui remonte ou des croyances. Mais s'il y a l'élan, c'est qu'on est en capacité de le faire. C'est qu'il y a des choses à libérer. Et moi, ça ouvre un max par rapport aux fonds marins. Donc, là, je viens explorer le fait de pouvoir vraiment aller sous l'eau. Et puis, aussi, le mal de mer. Parce que, quand on était en Asie, par exemple, en Malaisie, il y avait des fonds marins extraordinaires. Et en fait, moi, juste, s'il y a beaucoup de vagues, ça me donne envie de vomir, en fait. Moi, j'ai beaucoup le mal des transports. Et ça, petit à petit, je suis en train de le libérer. Parce que ça me prive d'expérience que j'ai vraiment envie de faire. Donc, je sais que c'est possible. On va me dire, oui, mais ta fille, assise ton oreille interne, tu peux rien faire. J'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Moi, je suis convaincue que l'être humain, on peut, on peut, tout, tout, rien n'est irréversible. Et du coup, ça m'a parlé aussi, ah oui, ça m'a parlé aussi de la foi. Ça me parle de la foi. Mais oui. De ce que j'ai vécu toute petite. Et du coup, ça a impacté mon foi, ma foi. Et donc, les nausées très facilement, les mal des transports, etc. Et voilà, donc, en fait, c'est magnifique ce qu'on vit parce que c'est tellement intéressant, en fait. À chaque fois, on a des pièces de puzzle qui nous sont données. Ah, ah bah oui, c'est génial. Ah bah oui, on peut libérer. Ah bah oui, on va aller explorer, machin. Et pourquoi moi, j'ai aussi vite ? Parce que, parce que je, toutes mes expériences de chaque instant, en fait, je m'en sers pour aller explorer, pour aller alléger. Donc, j'allège, 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 j'allège mon être. Puis, forcément, quand on a connecté son nouvel humain, bah après, en fait, c'est tellement facile et tellement agréable d'alléger qu'on y va et puis surtout, ça ne prend pas d'effort, en fait. C'est, ok, bah allez, je pars en navigation, ok, machin, bidule, allez, ok, je vais regarder. Et c'est simple et puis ça se fait, voilà, et puis plus ça va aller, plus on monte en vibration, plus c'est facile, en fait. Parce que plus on monte en vibration, plus on monte en fréquence, plus on est dans l'instant présent. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui ont moins en moins ces notions de temps ou ça leur fait plus sens leur vie. Bah oui, les vibrations de la planète augmentent, donc les vibrations des humains augmentent. Donc, il y a des choses qui avancent ces sens qui font plus sens aujourd'hui. C'est logique. Et ça sera crescendo. D'où de plus en plus d'humains qui vont être écarté dans tous les sens parce que, ah, mais comment je fais ? Ça va tellement plus. Et les corps qui hurlent. Parce que, qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, j'avais noté un truc intéressant. Je vais le partager par rapport au corps. Ah oui, le maladie est le résultat d'un état vibratoire inférieur à celui d'origine. Je trouvais ça hyper intéressant. Les fréquences scalaires harmonisent la biosphère et élèvent le champ vibratoire à un niveau d'ordre supérieur, donc rétablit la santé. Et donc, le maladie est le résultat d'un état vibratoire inférieur à celui d'origine. De plus en plus d'humains vont aller sur ces champs, ces nouvelles visions des choses. Et on va, voilà, ça va, voilà, on est en plein dedans. C'est tellement cadeau, en fait. C'est tellement cadeau tout ce qu'on vit et le reconnaître, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait pour augmenter nos fréquences ? Qu'est-ce qu'on fait pour être au plus près de soi ? Qu'est-ce qu'on fait pour aller bien ? Qu'est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce qu'on met en place ? Alors, pour ceux qui sont autour de chez moi, ou même ceux qui ne sont pas autour de chez moi, si vous voulez venir en profiter, les 15 jours à venir, là, j'organise un max de trucs. Mardi après-midi, on va faire le chaos de Flore à Chanona. Le mardi soir, moi, je vais voir le film d'Arnaud Rioux avec le chamanisme. Ça, ça a l'air super sympa. Mercredi après-midi, le chaos de Sera. Dimanche, on va faire le temple bouddhiste au Bost. C'est une journée en plus d'initiation bouddhiste. Trop bien. Et la semaine d'après, alors oui, il y a aussi un restaurant jeudi soir qu'on va faire. Et la semaine d'après, on a prévu des randonnées avec aussi des repas champêtres. Enfin, on a prévu plein, plein de trucs juste géniaux. Voilà, donc ça va être vraiment sympa. Voilà, moi, j'adore organiser. Hier, je parlais que j'avais créé des groupes et que dans le groupe Rencontre Volcanique, il y a 60 personnes et personne n'avait mis un like ou un commentaire sur ce que j'ai publié. quoi ? What ? C'est quoi le délirium ? Et en fait, ce que ça m'a dit aussi aujourd'hui, c'est venu me chercher quand même. Et en fait, aujourd'hui, parce que j'ai lâché et ça m'a dit, mais Sophie, en fait, ah oui, je vais vous dire pourquoi ça m'a amenée à ça. Il y a les enfants qui ont un Instagram, tout ça, et puis Elliot, il poste ses vidéos de saut en vélo, etc. Ils sont très forts. Et puis, il dit, j'ai eu des likes, machin, tout ça. Et je lui dis, mais en fait, tu postes pour quoi ? Pour avoir des likes ou parce que c'est le plaisir de ce que tu fais et tu le partages ? Parce que je lui dis, à un moment donné, en fait, si tu fais juste pour avoir des auditeurs, ça ne marche pas, quoi, vibratoirement parlant. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de lâcher vis-à-vis tout ce que je propose, tout ce que j'organise, de dire, ben voilà, moi j'organise ce que ça me fait kiffer, j'adore ça organiser, c'est super simple pour moi, j'adore rencontrer les gens, j'adore être en reliance, partager, échanger, etc. C'est des bons moments. Puis là, on a une nature absolument incroyable en Auvergne. On va en profiter, il fait beau et tout. Donc moi, j'organise. Voilà, j'ai envie. Voilà, ben j'organise. Voilà, c'est un kiff pour moi. Et puis, ça fera ce que ça fera en fait. Moi, je ne le fais pas pour qu'il y ait des gens qui absolument, beaucoup de monde, tout ça à la rigueur. Non, à la base, je la fais pour moi. Et c'est très subtil là aussi. Et c'est toute l'importance quand on fait quoi que ce soit, de le faire à la base pour soi. Moi, quand je partage mes photos que je prends, vous avez vu la vue que j'ai de chez moi, quand je vois un paysage qui me traverse, qui est absolument incroyable, je le prends en photo parce que j'adore et j'ai tellement envie de le partager au monde parce que moi, c'est tellement beau, regardez. Mais je le fais à partir de moi, de la pleine présence à moi. Je ne le fais pas pour « Attends, ça, je vais le partager comme ça, il y a plein de gens qui vont faire des commentaires et qui vont s'intéresser à moi et puis qui vont me faire des likes. » Non. Non. Et c'est comme ces partages que je fais aussi. C'est parce que, parce que j'adore, parce que c'est génial, parce que, parce que ça me nourrit, parce que, parce que j'adore partager tout ce que je découvre, parce que j'adore partager ce nouvel humain et cette nouvelle conscience et ces explorations de conscience et ces profondeurs et cette pureté et tout ça. Mais ce n'est pas pour « Oui, je vais le faire pour augmenter mon réseau, tout ça. » Non, je n'en ai rien à foutre en fait. Ça, c'est le truc aussi. Vous savez, il y a des gens qui vous demandent un ami. Alors ça, c'est festival de ça. Ils vous demandent un ami et puis après, ils vous envoient un message. « Dis-donc, j'ai visité ton profil. C'est sympa. T'as vu le mien ? Écoute, on pourrait peut-être en parler, tout ça, machin. » « Ah, mais laissez-nous tranquille en fait. » « Oui, alors, écoute, merci d'être devenue mon amie. Si tu veux, j'ai des super off pour les tuperroirs, machin bidule. » « Mais laisse-moi tranquille en fait. » Et aujourd'hui, on est dans un monde en fait où les gens, c'est des intentions cachées à un max. « Je te demande un ami, comme ça, j'augmente mon réseau, comme ça, je peux faire plus de ventes. » Et ouais, on a été tellement construits comme ça. Mais ça ne se passe pas comme ça, les amis, d'une manière vibratoire. Ce n'est pas « Je me diffuse à fond, du reste la preuve. » Qui diffuse un max et n'a pas forcément de clients ? Des blindes de personnes. Et oui, parce que ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui ne diffusent rien que dalle. Ils ont leur agenda rempli. Et ils ne sont pas du tout visibles. Ils mettent des cartes de visite nulle part, des flyers nulle part, ils ne sont pas sur les réseaux. Et ben non. Ben non, parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc voilà. Il y en a des croyances à dézinguer. Mais voilà. « Hey ! Super ! J'ai vu ton Facebook. Dis donc, tu ne m'achèterais pas 15 savants ? Génial ! C'est comme quand j'étais commerciale, je vendais des voitures. C'était mon dernier job. Je vendais des voitures. Je vendais des Toyota. Et je me rappelle ces histoires d'objectifs. Nous, on avait un fixe de 750 euros à l'époque. Puis après, c'était que des commissions. Donc je ne vous explique pas l'épée de Damoclès chaque mois. Puis à zéro, le premier de chaque mois, on remettait tous les compteurs à zéro. Je ne vous explique pas l'épée de Damoclès tout le temps. Et moi, qui suis grande empatte et grande sensible, je voyais ces fluctuations. Et les mois où je n'en avais absolument rien à foutre, je cartonnais, je faisais des chiffres d'affaires de dingue. Des chiffres d'affaires, non, des salaires. Parce que des salaires, ce n'est pas des chiffres d'affaires. Donc, tu avais vraiment des salaires de ouf. Et puis, les fois où il faut absolument que je vende encore deux voitures pour faire mon objectif, il faut encore que je les fasse, il faut que je les fasse, il faut que je les fasse. C'était mort, je ne les faisais pas. Et puis, mes collègues, quand on avait tout le temps rien à foutre, ça marchait. Et puis, ils s'en foutaient, je le vends, je ne le vends pas, je m'en fous en fait. Et puis, hop là ! Et oui, c'est pareil, parce que c'est vibratoire. J'adore du reste. Parce qu'après, quand on sait comment ça marche, les mécanismes humains, on peut vraiment naviguer dans le monde tellement différemment. C'est génial, j'adore. Parce qu'on n'est plus sur juste un rapport humain, en fait, on va bien au-delà. C'est magnifique. Voilà, c'était mon partage du jour. Je crois que je n'ai rien d'autre à vous rajouter. Non, c'était pas mal. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un très beau week-end. J'espère que vous avez des cocottes au chocolat. Myriam, je sais qu'elle en a eu. Voilà. Moi, j'en ai acheté à mes enfants, une petite, un tout petite, comme ça. Voilà. Ils se sont cachés. Et puis après, ils ont la chasse à la cocotte. Et voilà, profitez de la nature, profitez de ce qui vous fait du bien, être au plus près de soi. Et puis, tout va bien, Myriam, oui. La cocotte au chocolat, la cocotte au chocolat. Voilà. Et puis, du reste, dans le tirage, qui c'est qui m'a dit ça ? Qui c'est qui m'a... Je ne sais plus qui est-ce qui me l'a dit. Ah si, c'est ma copine Gabrielle. Tirage oracle, aujourd'hui, je donne les réponses du tirage oracle du 8 avril 2024. Et vive les cocottes, c'est ça. Et elle me fait un messenger, Gabrielle, elle me dit, Sophie, tu as mis 2024 ? Bon, bah ouais, moi c'est pareil, je suis avec toi en 2024. Et je lui dis, ouais, il n'y a plus de notion de temps, là, c'est incroyable. Voilà, le temps n'existe plus. Le temps n'existe plus. Puis c'est vrai, on le voit, de toute façon, on vit plein de trucs au quotidien où on voit bien que le temps... Et justement, par rapport aux ondes scalaires, je ne sais pas si c'est... C'était dans mon article, ils ont parlé de cette histoire de temps, mais c'était un peu compliqué où en fait, après, on vient faire bouger le temps ou je ne sais plus quoi. Bon, ça reste un petit peu complexe quand même. Moi, j'aime bien les choses simples. Voilà. Mais je fais confiance que tout ce qui a été chargé, téléchargé cette nuit pendant 2-3 heures, va émerger et en cohérence, de toute façon, en corrélation avec tout ce que je vis d'un point de vue vibratoire pour diffuser d'un point de vue vibratoire. Donc, j'ai parfaitement confiance et je sais que ce téléchargement, quand il aura fait le tour de ton circuit, eh bien, ça fera pop, pop, et je vous le partagerai. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, à bientôt les cocottes. Les cocottes licornes, c'est pas mal ça ? Les cocottes licornes. Voilà. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Voilà. Et puis voilà. Bye.